Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur une cérémonie. Oui Philippe, car j'aime les ballons, j'aime l'or, donc j'ai regardé le ballon d'or sur l'équipe TV. Vous avez entendu tout à l'heure Louis Bernard, record historique d'audience pour la chaîne L'Équipe. Presque 2 millions de téléspectateurs, 1,98, 980 000 dont Jean-Luc Lemoyne. Et L'Équipe était à ce moment-là la quatrième chaîne française. On l'a sorti dans les pages de pub, je ne vais jamais vous le dire. Il y en avait énormément. Pour vous situer, le ballon d'or, c'est un peu les Oscars du foot, la consécration. Et celui qui en parle le mieux, c'est Jean-Pierre Papin, ancien lauréat 1991. Forcément, le ballon d'or, qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Sincèrement, pas grand-chose. Merci pour l'ambiance Jean-Pierre. Nous on essaie de monter la sauce et toi tu nous pètes le délire ? Pas grave, on va demander à Cyril Gann, le champion de MMA qui était invité. Le ballon d'or, ça évoque quoi pour vous ? Il y a un souvenir en particulier ? Pas particulièrement, pas particulièrement. Ok, en fait, ils étaient tous venus pour vous faire des navettes et des par surprises. Mais heureusement, une lumière dans la soirée. Un autre grand vainqueur s'est présenté devant Messaoud Ben Terki, l'idole Zimdin Zidane. Votre tout premier souvenir, Zizou, de ballon d'or, vous, quand vous étiez gamin, vous vous en rappelez avant de vous laisser filer ? Non, c'est serment non. C'est serment non. C'est serment non. Bon bah, si même Zizou nous lâche. Heureusement qu'il restait le suspense pour sauver cette soirée. Qui allait bien pouvoir gagner cette année ? Là, il était 19h13 sur le tapis rouge, soit deux heures avant le verdict. Et on interviewait encore Jean-Pierre Papin. Ça représente une grande fierté. Et puis surtout, ça me fait plaisir d'assister à la consécration de Karim. JPP 1, suspense 0. Cyril Gann, c'était pas mieux. Regardez comment Messaoud va essayer de rétro-pédaler derrière pour sauver le machin. J'ai des amis dans le foot, j'aurais bien voulu... Mais je crois que maintenant, il n'y a plus trop de surprises. Non, non, si, si, oui, il y a toujours la surprise. Il y a toujours la surprise. Pardon, désolé, les gars. Oh là là, oui, oh là là. Désolé, les gars. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Non, non, personne n'est au courant. Il y a juste Karim Benzema qui arrive avec sa femme, son fils, son père, sa mère, son frère. C'est sans doute un rapprochement familial. Le ballon d'or, c'est l'énergie musicale du foot, finalement. On te fait croire à un suspense, mais il n'y a rien qui tient. Alors, aux côtés de Missaoud-Benterki, il y avait Yoann Miku, Karim Galli et Ludovic Obraniac. Et cette soirée, ça a été la purge d'or pour Ludovic. Ça a commencé au moment où il entamait une belle anecdote. Ça veut dire à quel point la magie, quand on est tout petit, du ballon d'or. Exemple parfait. Ah ben, je sais ce que c'est. Moi, j'ai des enfants aussi. Oui, avec quelqu'un qui est pour la troisième année d'affilée. En foot, ça s'appelle un tac en pleine course. Bon, après, Ludovic Obraniac s'élance dans une analyse de la carrière de Karim Benzema. Oui, pas mal de péripéties pour lui, mais c'est peut-être ce qui l'a rendu aussi plus fort. Comme le bon vin, il a été... Pardon, pardon, Ludo, excusez-moi. Bertrand, avec Karim. J'ai eu l'impression de voir une grenouille qui essaye de traverser l'autoroute. Le mec a reçu plus de tacles en une soirée que dans toute sa carrière. Mais bon, Ludo va avoir sa revanche, car il connaissait personnellement l'un des lauréats, l'ex-attaquant de l'Iverfull, Sadio Mané. Sadio Mané est juste à côté de nous. Ludo lui a fait signe et il va venir nous voir. Dans un instant, on va mesurer votre influence, mon cher Ludo. L'école FCMES, l'école FCMES. À l'école FCMES, on rigole moins. Ludo aussi connaît des gens. Et ça nous a valu ce très joli moment de télé. En français, Sadio, vous êtes content de revoir Ludo Brogniac ? Qui ça ? On s'est croisés quand on était à Metz. Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'était organisé à Paris. On s'en est rendu compte quand on attendait la délégation du Real Madrid. Le Real est dans les embouteillages pour de vrai, Karim. Vous voyez qu'il s'est voulu. Vous dites que je suis mauvaise langue, mais c'est ça la réalité de Paris. Finalement, le Real Madrid est comme le commun des mortels parisiens. Il galère dans les embouteillages. Je trouve ça bien que les étrangers découvrent les jouets de la capitale. Paris, ce n'est pas que des mimes, des bérets, des baguettes de pain. C'est aussi faire en trois quarts de voiture ce que tu aurais pu faire en dix minutes de marche. Et comme ça ne roule jamais à Paris, quelle bonne idée ont eu les organisateurs ? Ils ont fait venir le ballon d'or en Formule 1. Vous allez voir, pour les oreilles, c'est un régal. Ça va vous rappeler votre voisin qui a décidé de faire du bricolage un dimanche matin. L'enfer. Et ils ont pris une Formule 1 pour faire 100 mètres. Quelle magnifique idée. Quand tu sais qu'une Formule 1 consomme 45 litres au 100, il y a des Parisiens qui étaient prêts à lui sauter dessus pour lui piquer son essence. Et comme Anne Hidalgo a limité la vitesse à 30 dans le centre de Paris, Esteban Ocon s'est fait retirer le permis. Ça lui apprendra. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, Le Réal dans le Réel. Et Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, Le Réal dans le Réel. Et Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris les vendredis et les samedis. Stéphanie Loire, le programme de votre indispensable ce matin.